Les signaux faibles Les signaux faibles, c'est un travail qui permet aux entreprises de se dire comment vais-je être le premier par la copie ? L'innovation telle qu'elle a évolué ces 20 ou 30 dernières années, c'est de prendre des choses qui existent et de les améliorer. Vous savez, de la niche, de la niche, de la niche, de la niche. Aujourd'hui, on n'est plus dans la... Il faut qu'on crée quelque chose de nouveau. Il faut qu'on sorte des canons habituels. Pour faire ça, il ne faut pas simplement regarder ce qui se passe. Il faut aller beaucoup plus loin. Maintenant, on n'est pas des devins. Et dans les signaux faibles, il y a énormément de choses qui nous aident, non pas à propulser en avant, parce que les signaux faibles sont la première étape des scénarios dynamiques. Mais avec ces signaux faibles et le travail des scénarios dynamiques, on va se projeter dans le futur. Et là, on aura un élan. Continuer le présent, voir le futur à partir du présent, c'est simplement continuer le présent. Continuer le présent, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, et ça n'aboutit à rien. Faire des études de marché pour analyser ce dont les consommateurs vont avoir besoin, c'est faire que toutes les entreprises créent les mêmes produits. Donc on n'a plus besoin que toutes les entreprises créent les mêmes produits. On a besoin que les entreprises innovent. Quand Apple, c'est classique, crée l'iPad, il ne sait pas trop où ça va aller. Quand Schweitzer lance la Logan, en Roumanie, en Russie, en Iran, il sait à peu près, mais quand il la lance sur le marché français, il ne sait pas trop où ça va aller. Et c'est là où il est audacieux, où il est fort, où il a un scénario dynamique, et non pas une analyse en disant, « Ah ben non, on va améliorer nos voitures existantes ». Il le fait. Mais aujourd'hui, la collection d'Asia fait 10% des ventes. Parce que je pense qu'on va prendre des notes. Chaque décideur venu va prendre des notes, et va revenir au moins avec une idée qui va l'aider dans sa vision prospective de sa propre entreprise. C'est ça qui est fondamental. Une seule idée. Mais je suis sûr qu'il en trouvera deux, trois, quatre.